Bonsoir les amis, nous sommes le 6 juin 2017 et ce soir nous accueillons M. Gabriel Serville. – Bonsoir. – Vous êtes candidat au renouvellement de votre mandat sur la première circonscription, vous êtes soutenu par le PSG. – Oui. – C'est bien cela ? – Oui. – Petite question technique. Quel est l'article de la Constitution qui définit les ordonnances ? – Le somme, c'est l'article 18. – 38. – 38, non. – Qu'est-ce qu'on appelle une loi d'habilitation ? – C'est une loi qui habilite certaines collectivités à légiférer de les domaines qui relèvent de la compétence du gouvernement et de l'Assemblée, du Parlement. – Très bien. En l'occurrence, c'était le gouvernement qui peut légiférer par ordonnance. Si l'ordonnance, une des ordonnances en tout cas de cette loi d'habilitation, est rejetée par le Parlement, est-ce que cette ordonnance s'applique quand même ? – Normalement non, elle ne devrait pas s'appliquer. – Si, elle s'applique, mais elle peut être contestée ensuite par le Conseil d'État. – M. Serville, l'accord de Guyane, vous l'avez signé avec d'autres, bien entendu, et vous avez dû faire un référé pour appliquer en tout cas la partie de la dotation concernant le char. Question, que vaut, alors là il ne s'agit pas uniquement de vous, mais que vaut la signature d'un député sur un document officiel ? Puisque vous êtes contraint ensuite d'ester en justice pour que cet accord soit respecté. – Alors la question que vous posez pour la signature d'un député, je pourrais la poser et donner le terme identique pour la signature d'un sénateur, pour la signature du préfet, la signature d'un membre du gouvernement, et c'est là qu'on se rend compte que l'administration est un véritable maquis, avec ces règles que tout le monde ne maîtrise pas nécessairement. Je pense qu'au départ on a voulu être prudent, lorsque j'ai exigé de la part de l'État que ce décret, ce protocole, soit publié au journal officiel de manière à le rendre opposable. J'ai senti au départ que ça posait un certain nombre d'interrogations auprès des services de l'État, qui peut-être n'avaient pas l'intention de mettre en œuvre ce protocole. On a réussi à le faire. Dans un deuxième temps, je me suis rendu compte que ce protocole prévoyait une dotation d'urgence de 20 millions d'euros pour permettre à l'hôpital de Cayenne d'améliorer son niveau de trésorerie. Et plus d'un mois après la signature de ce protocole, on s'est aperçu qu'une circulaire de la Direction Générale de l'Organisation des soins prévoyait une dotation exceptionnelle de 6 millions d'euros. On était très très loin des 20 millions d'euros annoncés. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix, accompagné des autres collègues parlementaires, d'introduire ce référé-provision pour demander au tribunal administratif d'exiger que l'État respecte sa parole dans les meilleurs délais. – Mais n'est-ce pas là une preuve, encore une fois, ce n'est pas une question qui vous est adressée directement à vous, parce que beaucoup de, vous l'avez dit, les sénateurs, l'autre député aussi ont également signé, est-ce que ce n'est pas la preuve là de l'inefficacité des élus politiques guyanais sur des mandats nationaux ? – Non mais il n'y a pas d'inefficacité, puisque entre-temps j'ai été contacté par une des conseillères de la ministre de la Santé, qui m'a annoncé bien évidemment l'arrivée de ces deux émissaires pour traiter la question posée par le syndicat UTG Santé qui est en grève, et qui par ailleurs m'a annoncé que le versement de cette provision de 20 millions d'euros se ferait dans les premiers jours du mois de juin. Donc on est tout à fait dans un processus normal, je pense que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que de plus en plus, le Guyanais prend conscience de la manière dont les choses fonctionnent. On est dans une parfaite transparence, en tout cas j'ai été transparent pendant cinq ans, aujourd'hui il y a une essai d'éveil de conscience qui permet à chacun de comprendre comment les choses fonctionnent, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, et c'est pour ça qu'on ne se pose pas une question, mais qui étaient des questions qu'on se posait déjà par le passé, mais qui restaient enfermées dans les arcanes du pouvoir, qui ne sortaient pas d'un certain nombre de cercles très restreints, où les gens du pouvoir se côtoyaient entre eux, mais ne communiquaient pas suffisamment avec la population. Personnellement, durant toutes mes interventions, j'ai toujours dit qu'il fallait que la population un jour se mobilise pour pouvoir établir ce rapport de force avec l'État dans l'acte. – Juste avant la mobilisation, concernant le pacte d'avenir, tant attendu, vous avez déclaré « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Est-ce que vous regrettez cette expression ? – Non mais je ne peux pas la regretter l'expression, parce qu'elle est véridique, elle est fondée. – C'est pas mieux signé à minima ? – Non mais ce n'était pas minima, que je vous dise que le pacte d'avenir, au moment où je l'ai dit, c'était en septembre 2016, j'avais mis trois réserves, c'était la maquette financière qui était incomplète, mais qui s'élevait déjà à 4,735 milliards d'euros, il y avait la frise chronologique que je trouvais totalement incomplète, et puis je posais la question justement de l'opposabilité de ce document, comment faire pour le rendre juridiquement opposable ? C'était les trois réserves que j'avais mises, mais vous allez bien vous rendre compte qu'au moment où je le disais, la maquette qui était incomplète s'élevait déjà à 4,735 milliards. On a laissé de côté cette maquette financière, ce pacte d'avenir, et on a sombré dans un mouvement au bout duquel on est à 1 milliard d'un côté et plus 2 milliards de l'autre, ça fait 3 milliards. Donc si vous faites la différence, vous allez voir qu'on a plus été perdant qu'autre chose. – Qu'est devenu votre projet de loi Amazonie ? Vous êtes tombé dans Amazonie ? – La proposition de loi Amazonie était ma feuille de route. C'est très très rare que députés arrivent comme ça à l'Assemblée en déclinant une feuille de route. J'ai eu l'opportunité d'expliquer que je voulais véritablement trouver le moyen de faire que certaines lois soient adaptées à cet environnement amazonien que nous connaissons à l'instar de la loi Montaigne. Et il se trouve qu'arrivée à l'Assemblée nationale, je me suis vraiment rendu compte de la difficulté qu'il y a à présenter comme ça un document qui comportait, cela étant dit, près de 42 articles. Et donc on a été intelligent en faisant en sorte d'extraire au fur et à mesure des éléments de cette loi pour pouvoir les transposer sous forme d'amendements dans les différents projets de loi qui eux étaient portés par le gouvernement, que ce soit la loi sur la transition énergétique, la loi sur la biodiversité, la loi sur la consommation, donc ça s'est dilué dans notre loi. Mais on a pu quand même avancer pour faire reconnaître ce que sont les impératifs de la Guyane. – L'amendement sur le code minier, il a été rejeté ? – Oui, mais parce que… – Pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre vos collègues ? – Non mais alors, que je dise quand même, c'est important. J'ai ramené le bilan de la mandature 2012-2017 qui est en ligne sur les réseaux sociaux, que n'importe qui peut consulter également sur mon site internet. J'ai expliqué que j'ai déposé en mon nom propre 294 amendements. J'en ai co-signé 1200. Sur les 294 amendements que j'ai déposés en mon nom personnel, il y a 10% qui ont été acceptés par le gouvernement. Alors 10%, ça peut vous paraître peu, mais après il faut comparer mes 10% avec le taux de réussite des autres députés et vous allez vous rendre compte que 10% c'est deux fois la moyenne obtenue par l'ensemble des députés. Ce qui veut dire qu'en termes de pouvoir de persuasion, eh bien je suis placé dans le haut du tableau. – Rapidement, parce que le format de l'émission est court, quel va être le nouveau Gabriel Serville pour ce nouveau mandat s'il était élu ? C'est quoi qui va changer ? – J'ai envie de dire que… – Déjà dans quel groupe parlementaire vous allez siéger ? – Je ne sais pas encore parce qu'il y a des projections qui annoncent 385 à 415 députés pour La République en marche. J'attendrai les élections législatives pour savoir comment je vais me positionner. Mais il y a quelque chose de fondamental, c'est que Gabriel Serville, député, il a un seul projet, c'est la Guyane, c'est la défense des intérêts de la Guyane, c'est la défense du protocole d'accord du 21 avril, dont je vais voir comment on peut le transformer en loi de programmation, c'est le problème de l'hôpital, et je vais céger au sein du groupe pour lequel j'aurai l'engagement, la certitude que je serai accompagné pour défendre les intérêts de la Guyane. – Dernière question. – Ça ne sera pas un projet politique, ça sera un projet pragmatique. – Dernière question, il vous reste vraiment 15 secondes de jouer le jeu, en quoi vous êtes le meilleur ? – Je n'ai jamais dit que je suis le meilleur, par contre je dis que j'ai accumulé durant 5 ans une expérience qui fait qu'aujourd'hui je vais pouvoir redémarrer très rapidement et ne pas perdre de rames d'observations. – Merci beaucoup M. Serville d'avoir participé à cette émission. Les amis, le programme continue, à bientôt. – Sous-titrage ST' minority – Sous-titrage ST' minority Sous-titrage Société Radio-Canada